Mon père a souffert d'épisodes dépressifs suite à un burn-out au travail. A la maison, il ne fallait pas lui parler, ne pas faire de bruit. Tout faire pour ne pas l'énerver. Sinon, il se mettait à crier, voire à nous frapper juste parce qu'il était énervé contre nous. Il était très désagréable, autoritaire et injuste. J'ai longtemps pensé que c'était parce qu'il était malade et que je devais avoir de l'empathie envers lui, même s'il me frappait. Être patiente, faire des efforts ou juste l'éviter quand je savais que ça n'allait pas aller. Mais je sais aujourd'hui que ce n'était pas sa maladie qui le rendait comme ça, mais sa frustration d'être humilié, utilisé par sa hiérarchie, dans le milieu du travail. Au travail, il ne pouvait rien faire d'autre que de subir sa condition et ça devait lui être insupportable. Il accumulait continuellement de la colère et du ressentiment qu'il devait contenir et le soir quand il rentrait, il déversait ça sur nous en se servant de n'importe quel prétexte. La maladie n'est qu'une conséquence de la violence sociale qu'il a reçue. C'est à cause de cette violence au travail qu'à la maison il devenait violent. Je pense qu'accuser la maladie est premièrement un moyen de déresponsabiliser la personne violente et deuxièmement, un moyen pour la société de ne pas regarder en face les violences sociales qui se passent en son sein, dans un environnement soi-disant civilisé, faire oublier les rapports de force et les rapports de domination, les injustices qu'il y a quotidiennement. Coucou ! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de la mini-série sur ma chaîne qui parle des violences domestiques intrafamiliales, notamment celles exercées des parents envers les enfants. Ce titre était extrêmement long. Si ça fait un petit moment que t'es sur ma chaîne, tu as peut-être reconnu le visage de Christina qui est déjà venu plusieurs fois sur cette chaîne pour parler de plein de trucs. Je mettrai toutes les vidéos qu'on a faites ensemble dans la description. C'est une de mes meilleures amies d'enfance, on se connaît depuis excessivement longtemps et si aujourd'hui elle est là avec nous, c'est parce qu'on va parler d'un sujet très spécifique sur lequel nos vies se rejoignent, qui est le fait de subir des mains de temps. De souffrir ! Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une annonce de la plus haute importance à faire. Utip a fermé ses portes. Et nous l'avons su, nous les créateurs de contenu en ligne, pas moi, on a tous su ça d'un jour pour le lendemain parce que visiblement c'est un problème de liquidation judiciaire, j'ai pas très bien compris. Mais en gros, du jour au lendemain, Utip a fermé ses portes. C'est ma source de revenu principale. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur cette chaîne, qui me font des dons et qui peuvent me permettre de vivre grâce à Utip. Et du coup, là, depuis le 4 avril, c'est mort, ça marche plus, tout a sauté. Donc maintenant, j'ai migré sur Tipeee ! Force à toutes les personnes qui sont en galère à cause de la fermeture du Utip, c'est un vrai bail. Je vous jure, il y a des gens pour qui c'est littéralement le seul revenu et puis en fait, sans ça, c'est mort. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui vont faire un geste. En tout cas, c'est vachement gentil de l'avoir fait déjà par le passé. Je vous en suis éternellement reconnaissante. Un autre petit point introductif, évidemment que dans cette vidéo, on va faire un maximum attention à ne pas perpétuer des clichés validistes et psychophobes pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est juste la discrimination sociale faite envers les personnes malades, chroniques et ou handicapées, mentales ou physiques. Et du coup, évidemment que notre récit va être biaisé et peu objectif à cause de la souffrance en continu qu'on a vécu sur de très long terme. Donc c'est sûr qu'on risque parfois peut-être de ne pas savoir analyser la situation d'une manière entre guillemets objective mais juste avec l'émotion des enfants blessés qu'on a été et des jeunes adultes qu'on est toujours parce que c'est une autre histoire. Pour moi, ça me paraissait important de le dire puisque très souvent, et c'est le pourquoi je voulais faire cet épisode-là et aussi de le faire avec toi, très souvent quand on parle des violences qu'on a vécues quand on était petits, notamment des violences psy et verbales et tout, les gens en général ont tendance à justifier ça en continu, en disant que c'est parce que la personne est plus âgée, parce qu'elle est malade, parce qu'elle souffre, parce qu'elle a une vie dure, parce que si, parce que ça. Et surtout, dans nos cas, le fait que nos parents soient malades est une réalité. Donc le truc, c'est qu'effectivement, c'est un argument qui pour moi a fait sens pendant un temps, sauf qu'on verra que c'est pas si simple que ça parce qu'avoir un parent malade ne justifie pas le fait d'avoir pris et plein la gueule toute sa vie. Mais on va quand même essayer de faire attention à ne pas alimenter justement ce discours à la con. Aussi, nous, l'intérêt de cette vidéo, c'est de à nouveau montrer un peu plus concrètement à quoi ressemble la vie d'une personne qui vit ce genre de violences. Sachant que toi, dans le cas de ta maman, elle te faisait aussi des violences physiques. Elle te frappait, mais c'était surtout psychologique si je ne m'abuse. Moi, j'ai eu un très beau combo en cocktail volet de tof. Absolument incroyable. Mais donc, il va falloir quand même qu'on différencie certaines situations. Là, on ne va pas parler de cas par exemple de parents qui ont connu un épisode dépressif dans leur vie et qui ont négligé leur enfant entre guillemets juste le temps de leur épisode dépressif. Ce genre de situations sont assez communes, très banales. Elles arrivent à peu près à tout le monde et ça peut être une situation courante en fait. Mais nous, ce dont on va parler, c'est quand même des situations qui sont beaucoup plus graves, qui impliquent des enjeux à nouveau sur le très très long terme avec des violences qui peuvent aller très très loin. Donc forcément, on ne va pas parler de la même manière de quelqu'un qui a un petit coup de mou suite à un burn-out sans minimiser ce que c'est qu'une personne par exemple qui va avoir des troubles psychotiques sévères et des épisodes de paranoïa ou de décompensation. On garde quand même en tête qu'il y a mille situations, mille réactions différentes. Il faut nuancer le bail tout simplement. En gros, on ne va pas comparer quelque chose qui est vécu par période comparé à quelque chose qui est vécu quotidiennement comme nous, ce qu'on va raconter. Et c'est sur ça qu'on se rejoint nous deux. C'est parce que vraiment, moi je dis c'était non-stop, c'était un abonnement 24 heures, je ne sais pas, je ne le vois pas. En fait, ce qui est particulier dans la situation de Christina, c'est que du coup, ta maman, elle est décédée il n'y a que moi et que ça vient donner une autre dimension du coup à tout ce que tu as vécu parce que de son vivant, tu avais une interprétation de ce que tu as vécu avec elle qui a quand même un tout petit peu évolué. Mais qui a changé d'ouf. Toi, tu disais justement que tu justifiais les propos de ton père parce qu'il était malade. Moi, je justifiais que d'elle. Il n'y a rien à foutre. Déjà, j'aimerais qu'on commence par parler du déni ou pas qui peut y avoir face à cette situation de la part du parent en question. Donc, toi, c'était ta mère. Moi, c'est mon père. On a les deux, un parent qui est de façon évidente malade Est-ce que tu peux expliquer de quoi souffrait ta maman ? Alors, ma mère, elle avait des problèmes physiques mais aussi psychologiques. Ma mère, au niveau physique, du coup, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait une dysplacie du bassin. On lui a fait une opération pour lui mettre une prothèse dans la hanche qui a foiré. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une autre fille musculaire tout autour de la prothèse. Elle a eu les disques, en fait, de sa colonne vertébrale qui se sont... En fait, c'était soudé. Donc, sa colonne vertébrale, c'était juste... Elle était complètement niquée. Elle a eu d'autres trucs avec le long terme, l'arthrose, etc. Mais la base, c'était ça. Et psychologiquement, de ce que j'ai compris, ma mère était bipolaire. Donc, en fait, si j'ai bien compris, toi, tu as toujours vu ta mère physiquement malade parce qu'elle avait du coup ce problème à l'ange. Elle s'est fait opérer quand toi, tu étais très jeune. Enfin, un enfant, du coup. Oui, j'étais en primaire. Et donc, déjà, là, à la différence de moi, par exemple, qui a vu aussi mon père être malade physiquement parce que je le rappelle, mon père, moi, ce qu'il a eu, c'était des problèmes au cœur. Donc, moi, j'ai vu aussi mon père à la maison avec des médicaments et tout. Ça, c'est des images que toi et moi, on a en commun. Sauf que, moi, perso, je ne comprenais pas que mon père était malade même s'il avait physiquement des symptômes et qu'on m'avait dit qu'il avait un problème à son cœur et tout, que je l'avais vu à l'hôpital, qu'on m'avait expliqué qu'il ne travaillait plus, machin. Mais toi... Ouais, je la voyais boiter, béquille... Voilà. Donc, toi, tu étais consciente que ta mère, elle était, entre guillemets, différente des autres parents. Ma mère a toujours été malade physiquement parce qu'elle avait, justement, des problèmes à la naissance, en fait, de jambes plus courtes que l'autre. Du coup, elle avait déjà beaucoup de problèmes au niveau des articulations des jambes, le dos, etc. Du coup, c'était quelqu'un, déjà, qui souffrait de base. Mais ce qui a causé, vraiment, le déclencheur de sa folie, en fait, c'est les problèmes d'argent de mon père parce qu'on a vraiment connu une précarité hardcore. Mon père, il a vécu dans une cave et ma mère, elle a failli perdre l'appartement dans lequel on vivait. Tout ça par-dessus ses problèmes avec les opérations, sa prothèse, et machin. Ouais. Donc, elle avait des problèmes physiques, une opération foirée, un mari endetté. Qu'elle ne voyait plus parce que, du coup, ils étaient en procédure de séparation parce qu'ils n'ont pas fait de divorce vu qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais du coup, ma mère était seule, femme au foyer, avec ses enfants. Deux enfants. Ouais, deux enfants. Toi, t'es la grande. Ouais. Et malade, quoi. T'arrives à marquer un moment où ta mère, elle est devenue violente avec toi ou t'as l'impression qu'elle a toujours été comme elle était ? Parce que moi, dans mon cas, j'ai eu toujours la sensation que mon père a été comme il est même aujourd'hui, tu vois. Ah non, moi, c'est avec Richie Nouveau. Je me rappelle la première fois que ma mère, elle m'a tapé. Ah ouais ? C'était avant qu'on déménage ici, donc c'était avant mes 4 ans. J'ai encore l'image de ma mère qui me t'a pour l'avoir encore. C'est pour ça que ça m'étonne que tu t'en souviennes parce que t'étais pas gentillée ? Ouais, mais j'ai une mémoire de bâtard. Je sais pas quel est le trouble qui m'a dotée d'une mémoire aussi hardcore mais je me rappelle le truc avant nos 4 ans. Je sais que c'est pas normal. Je sais qu'à partir de tes 4 ans, c'est là que tu te rappelles les trucs. Avant ça, ton cerveau, il supprime mais je me rappelle des choses. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'après on a déménagé. Mon père avait son entrevue et a fait faillite mais mon père il avait rien à dire avant là. Du coup, il avait des loyers en retard et tout. Ouais, typique. Et mon père il était déjà super absent. C'est-à-dire que du coup j'ai grandi sans mon père en gros. Et ma mère, du coup, elle a commencé à se décharger émotionnellement, gentiment, sûrement. Mon père, il était pas là. Ma mère était encore avec mon père. Elle comprenait pas et puis elle voyait qu'il y avait un problème je pense. J'imagine. tout d'un coup elle me faisait dormir hors de la chambre. Puis elle me laissait dormir par terre. Et du coup, moi, je lui écrivais des petits mots que je lui passais sous la porte. Il y avait vraiment un truc où je me sentais méga coupable et je pleurais toutes les lignes de mon corps. Puis ma mère elle s'en foutait. Il y avait un truc de punition en fait. Elle me punissait mais pour rien. Parce que j'étais vraiment pas un enfant problématique pour le coup. Et elle me traite à parer de ta soeur ? Non. Non. Je pense que ma mère elle m'a considérée comme fautive indirectement de toutes ces histoires. Mais ouais non. Non. Elle ne traité pas ma soeur pareil du tout. Elle était tout bébé ma soeur. Donc ta mère elle a commencé à avoir des gestes physiquement violents envers toi très 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 tôt. Ça a duré tout le long ? Si ça a duré tout le long alors au début c'était plus espacé. c'est plus qu'en fait elle a commencé à me taper et en fait au bout d'un an moi j'ai pété une durite. À quel âge ? C'était juste avant de rentrer au cycle. Faut que tu mettes un peu la chronologie parce que comme on parle de des histoires t'as à quel âge quand tu finis la primaire ? 11 ans. 11 ans ? Ouais bah je pense c'est là que j'ai pété ma durite et à partir de là bah en fait vu que je commençais à répondre et que je commençais à ne plus me laisser faire bah elle a commencé à me taper de plus en plus en fait. Non mais parce que putain tu sais pas tout ce qu'elle va faire. Parce que là elle a commencé crescendo à devenir de plus en plus méchante psychologiquement elle a fait semblure d'être enceinte du père de ma meilleure pote qui était mariée. Quand ? Mais ça c'était en primaire. Attends mais c'était avant ou après que toi tu te rebelles ? C'était avant que je me rebelle c'est pour ça que je me suis rebellée. J'ai pété une durite. Ok alors je repète. Parce qu'elle me gazlaitait elle commençait à me taper assez régulièrement en fait elle commençait à devenir vraiment méchante jusqu'au moment où en fait elle a commencé à devenir mytho en plus. Ce qu'elle a fait je ne sais pour quelle raison je ne peux pas te dire en fait elle a fait semblant de tomber enceinte du père de ma meilleure amie qui lui était mariée. Moi j'avais déjà très mal vécu le fait qu'elle tombe enceinte alors qu'elle venait tout juste de séparer de mon père parce que là quand même je vis un divorce je vis le fait qu'on est précaire on a des problèmes d'argent et en plus de ça tout d'un coup ma mère tombe enceinte et elle commence à nous préparer à accueillir l'enfant à la maison. Ok ? Ce qui se passe du coup c'est que du coup je commence à accepter et un matin je me réveille et en fait elle dit qu'elle est tombée par terre je ne l'ai pas vue mais elle est tombée par terre quelques jours plus tard elle nous dit qu'elle a perdu le gosse moi j'étais très énervée en fait parce que justement j'avais commencé à accepter que j'allais avoir un petit frère et juste j'étais fâchée contre la vie quoi enfin normal et ce qu'elle a fait c'est que du coup elle a appelé mon père qui était donc absent toute ma vie qui s'en bat les couilles de ma gueule pour qu'il vienne me faire la morale parce que je devenais un peu méchante avec elle en tout cas je ne lui parlais pas tu vois quand il me dit qu'il faut être gentil avec ses parents pourquoi je suis méchante avec elle j'ai pété une guillette et je lui ai dit tu ne sais pas ce qu'elle a fait elle est tombée enceinte de ta 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 non non elle a pris mon père elle l'a foutu dehors elle m'a dit j'ai menti en fait elle a appelé ton daron pour venir te faire la morale c'est du gaslight total comme quoi tu étais méchante avec elle parce qu'elle avait perdu un enfant mais en fait mon père il n'était pas au courant parce qu'en fait c'était un mito et après elle t'a reproché le fait que tu en parles à ton père parce qu'en fait elle avait montré tout ça devant elle en plus et le pire c'est qu'entre deux elle m'avait envoyé chez une copine à elle chercher des paquets de cigarettes pour que cette pote en fait à elle me fasse la morale du coup en fait je m'assoie et puis tout en coup elle commence à me dire tu sais c'est pas bien comment tu traites ta mère et tout j'ai dit mais tu sais ce qu'elle a fait et tout mais le pire je vais vous dire elle m'a montré des échographies elle m'a montré des échographies et quand j'ai commencé à lui parler d'échographies et tout ça va t'aimer rien mais tu parles de quoi tu mens tu mens donc déjà moi c'était ma première grosse phase gaslight tu vois genre en mode tu mens ça n'existe pas c'est un mensonge en fait de manière générale elle t'enrobait de trucs qui existaient pas non sauf que quand j'ai dit à mon père du coup j'ai là j'ai appris que c'était un mito tu vois mais entre le moment où elle a dit ça et le moment où j'ai su que c'était un mito il s'en est passé du temps tu vois franchement j'ai tellement eu le son je me suis dit non seulement t'es méchante tu me tapes mais en plus de ça tu me mens j'ai pété enfin j'ai commencé à devenir aigrie en fait dans ma mère vraiment je me rappelle que c'était la unième fois qu'elle m'a fait à la gueule c'était la unième fois qu'elle me s'est chiée pour ma mère ça pouvait être n'importe quoi en moi je respirais trop fort je chantais enfin n'importe quoi et cette fois comme d'hab du coup je pars dans ma chambre sauf que cette fois je suis retournée et je l'ai insultée de grosses putes c'est pas drôle non mais si parce qu'en fait la scène elle est absurde moi j'avais peur de ma mère une peur viscérale ma mère elle faisait trop flipper vraiment elle faisait peur et cette fois je me suis dit non j'en peux plus genre vraiment j'en peux plus genre ça avait dépassé la peur mon seum avait dépassé la peur fallait que je me défende et je me rappellerai toujours que ma mère était comme ça dans son lit et qu'il m'a regardé genre ok genre vraiment la scène était absurde moi qui m'embrouille avec ma mère moi qui lui dis des saloperies c'est lunaire ça ne ressemble absolument pas à qui j'étais de base et surtout elle ne s'attendait absolument pas à qu'un jour j'ose défier son autorité par exemple ma petite soeur ne l'a jamais fait est-ce que tu avais fait le lien entre sa condition et ses actes ou pas ? je savais qu'elle était malade tout le monde lui disait tu sais t'as regardé malade faut que tu sois gentil avec elle et tout mais j'en avais rien à foutre pour moi t'avais beau être dans la pire des merdes si tu décidais d'être quelqu'un de méchant c'est parce que tu étais quelqu'un de méchant ça c'était ma pensée pour moi c'était pas une excuse c'est pas une excuse mais t'arrivais à te dire peut-être qu'elle est comme ça à cause de sa souffrance ouais j'arrivais à comprendre les conditions mais j'étais pas d'accord avec ce qu'elle faisait pour moi les proportions elles étaient complètement pas légales en fait ouais genre tu souffres ok mais comparé à ce que tu me fais souffrir je crois que tu te rends pas compte de la différence moi franchement j'avais l'impression de me te faire kidnapper par le KGB qu'on était en train de me torturer pour me soutirer des informations donc c'est un délire ma mère elle était vraiment douée mais ça c'est un point commun qu'on a tous quand on a des parents comme ça on a tous peur de nos parents oh mais j'avais une peur bleue genre ça c'est un signe il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire d'ailleurs des gens des baby-sitters qui m'ont dit ouais je soupçonne les enfants que je garde d'être maltraités et tout déjà je pense qu'un premier signe après c'est pas mon travail faut aller demander aux travailleurs aux travailleurs sociaux et tout mais moi je pense qu'un premier signe c'est déjà de regarder si les enfants ils ont peur ou pas de leurs parents parce que normalement les liens aimants de la famille tout ça machin t'es censé être à l'aise avec la personne tu vois et pas que quand on prononce le nom de ton père ou de ta mère que le gosse il se crispe qu'il pleure qu'il n'ait pas envie de le voir je viens de me rappeler d'une phase je me raconte je me rappelle ma mère en fait après son opération te inquiète elle m'avait laissée chez une dame du coup on vivait là-bas ma mère elle m'a dit que ça avait duré un mois je me rappelle d'une année donc vraiment c'était long je sais pas à quel point c'était vrai ou pas tu sais à force d'être de pas savoir la fête la durée elle fluctue quoi mais moi je me rappelle que c'était long que c'était pas juste un mois à un moment donné je vais chez elle et tout et elle me donne à goûter une tomate et j'ai fait tomber la tomate et ma réaction c'est que je me suis mis à genoux et j'ai crié désolé 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 et là je me rappelle du visage de la dame elle reste comme toi t'as vu les coups des départs donc ça veut dire que tu pouvais te dire ah ça c'est de la violence mais est-ce que du coup tu comprenais aussi que les insultes les regards qu'elle pouvait te balancer des trucs comme ça c'était tout aussi grave moins pire plus pire enfin comment t'évaluais les choses en fait c'est ça que je veux savoir je préférais 40 minutes de fois qu'elle m'explode la gueule qu'elle pète sa bouche ah ouais ? en fait ça c'est pas elle travaillait vraiment sur trois fronts où elle était toute aussi intense dans les uns que les autres parce qu'elle me tapait elle était mauvaise avec moi elle me disait vraiment des trucs rabaissants et tout mais moi le truc que je vivais le plus mal c'était le gaslight c'était vraiment maman t'as fait ça non c'est pas vrai il s'est passé ça non c'est pas vrai changer aussi quand telle et telle chose s'était passée à un autre moment j'ai perdu le fil du temps en fait et ça me rendait complètement folle parce que le peu de trucs qui me tenaient à scène d'esprit elle essayait de me le démolir c'était hardcore moi j'avais pas encore compris ce que c'était de la maltraitance j'ai compris au collège c'est Margot qui m'a dit tu te fais maltraiter si jamais et j'ai fait quoi ? non mais c'est culturel tu sais nous les hispaniques on est très à parler fort on tape les enfants ouais elle me rendait tellement mauvaise j'étais tellement mal j'arrivais à des moments où je pétais tellement des câbles que je m'arrachais des cheveux et je me tapais des murs non mais vraiment j'en pouvais plus j'avais tellement envie de me buter mais j'étais tellement jeune ah oui ma vie c'était un enfer mon père il était pas là j'étais seule j'étais avec elle j'avais une petite soeur ma petite soeur elle comprenait pas ce que j'ai appris beaucoup plus tard en parlant avec ma petite soeur en ayant des échanges avec ma petite soeur c'est que quand ma mère elle s'embrouillait avec moi elle disait ma petite soeur de surtout pas me parler parce que si elle me parlait c'était à elle qu'elle parlait plus jamais du coup en fait elle créait des climats aussi mauvais en fait entre moi et ma petite soeur elle essayait de mettre de la rivalité attends parce que j'ai pas compris en gros elle disait en gros elle disait à ma soeur si tu lui parles je te parle plus jamais ou je t'abandonne des trucs comme ça tu vois ah pour qu'elle soit de son côté contre toi oui et j'étais tout le temps toute seule donc il y avait vraiment un truc de je peux pas te j'ai vraiment eu l'impression de me faire mais mutiler le cerveau moi j'aimerais juste que tu m'expliques le changement de vision parce que du coup juste là tu dis que pendant très très longtemps t'étais complètement consciente de ce qu'on te faisait tu savais que c'était pas bien tu savais que personne te venait en aide ouais tu savais qu'elle était malade aussi mais que ça n'excusait rien ouais et il y a un moment où ta vision elle a quand même basculé un peu du côté bon j'essaie quand même un peu de comprendre en quoi sa souffrance justifiait la mienne ou pas du tout ouais non ce qui s'est passé en gros c'est que moi je suis clairement partie en couille du coup j'ai commencé à fumer voilà les bédos alcool non 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 je suis devenue 40 000 fois plus incontrôlable qu'elle et au bout d'un moment en fait ce que j'ai remarqué c'est que c'est que j'avais de la force en fait pardon et du coup en fait j'ai appris à canaliser ma mère mais pas dans les bons moyens tu vois j'ai jamais tapé mon ar j'ai jamais fait des trucs art quoi madame ok moi contre moi j'ai jamais rien fait mais je lui ai montré que putain peu importe ce que t'allais me faire je vais te dire la vérité c'est ça et maintenant l'adulte c'est moi et je suis devenue le daron de la maison après elle a essayé de s'en prendre à ma soeur non 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 ce qui s'est passé c'est que du coup on a pu commencer à parler avec ma soeur j'ai attendu que ma soeur elle parte de la maison pour moi qu'elle soit sûre de partir de la maison pour moi partir aussi de la maison donc t'as genre mis à l'abri de ta soeur et après tu t'es barrée et tu l'as laissée en gros ouais parce que pour toi c'était pas imaginable de laisser ta soeur juste avec elle mais ça va pas ma soeur elle a pas le même caractère si tu passes par là le sang de la veine quels sont les éléments qui t'ont fait progressivement arrêter de la voir comme juste un monstre sanguinaire qui cherchait à te nuire à une personne qui était vraiment en détresse et qui juste a fait vraiment beaucoup de merde même si elle était quand même malveillante ouais parce qu'en gros elle avait deux phases il y avait une personne en elle qui était le shaitan incarné ma gueule vraiment c'est la pire personne que j'ai jamais rencontré de l'univers et on se dit il y avait vraiment un bon et pour toi il y avait tellement normal ouais et quand elle devenait cette autre personne c'était la femme de Poutine ça aurait pu être vraiment Hitler 2 je sais pas vraiment c'était un monstre dans ton coin t'as commencé à chercher des explications potentielles parce qu'il y avait quand même une part de toi qui pensait que la situation pouvait s'expliquer et pas juste qu'elle était un monstre ouais mais parce que je voyais que son comportement il était pas normal c'est pas juste qu'elle était maltraitante c'est qu'elle avait vraiment des shifts d'humeur et de personnalité incroyables plus le fait qu'elle oubliait tout le temps tout entre deux quand elle passait d'une personne à l'autre elle oubliait c'est pas le TDI ça ? mais je sais pas tu connais le TDI ? non est-ce que tu penses que si ta mère elle avait eu l'aide dont elle avait besoin au moment où elle a tout perdu c'est à dire au moment où elle lui a foiré son opération où son mari a fait faillir où elle a été abandonnée où elle a connu ses problèmes d'argent est-ce que tu penses que si elle avait eu des aides matérielles sociologiques à disposition est-ce que tu penses que les choses auraient été différentes ? je tiens à espérer ça mais ça c'est comme je t'ai dit ça s'est passé une fois qu'elle est décédée donc c'est un peu utopique comme ça tu te dis ah putain sa vieille pèse elle aurait pu être mieux j'en sais rien j'en sais rien mais en fait je te demande ça parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à justifier des problèmes de ce genre à travers des conditions sociologiques oui mais la précarité ça augmente la maltraitance oui mais l'alcoolisme la toxicomanie ça accentue en gros s'il n'y avait pas eu tout ça si ça avait été une connasse quand même ou quoi ? voilà ça pose la question est-ce que du coup il y a juste des gens qui sont juste malveillants et qu'il n'y a pas d'explication autre que juste le fait qu'ils veulent nuire aux autres moi je pense qu'il y a une de ces personnalités qui était une grosse connasse ouais tu penses qu'il y avait une part d'elle qui était activement une connasse parce que je pense que moi c'est ça que j'ai du mal à accepter ma mère tu vois elle m'avait expliqué qu'avant que je naisse il n'était pas vraiment comme ça elle a dit il a toujours été un peu bizarre et c'est quelqu'un voilà comme beaucoup de gens de sa génération qui sont très 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 machiste homophobe et tout enfin bref tu vois le patriarche espagnol de 80 piges tu vois vraiment c'est ça et elle m'a dit que donc il avait déjà voilà une manière de penser effectivement qui était agressive envers les femmes envers les gays machin mais qu'il n'avait pas justement cette attitude incompréhensible qu'il a aujourd'hui tu vois et donc elle elle a pu voir la détérioration de mon père et elle m'a beaucoup dit mais c'est pas ton père là c'est pas ton père genre tu vois elle me disait ça c'est la partie de lui qui souffre c'est la partie qui est malade et tout même si elle le disait pas comme ça mais souvent elle me disait il n'est pas lui même tu vois sauf que moi je n'ai connu que ça ouais donc en fait moi quand on me dit c'est pas lui je suis là ok bah il est où ce qui est super difficile à décortiquer dans ces situations c'est que il y a des cas dans lesquels le parent on le voit entre guillemets dans son état habituel normal entre guillemets et parfois on le voit en crise et il y a d'autres gens comme moi par exemple j'imagine que toi aussi pour qui cette différenciation est impossible à faire puisque toute notre vie on a vu nos parents dans l'état entre guillemets pathologique enfin en tout cas on a mis ça sur le compte le fait est que toi du coup bah t'es malade depuis beaucoup d'années t'es actuellement officiellement handicapée aux yeux de l'état je ne vois malgré cette situation et le fait que t'as été abandonnée à plusieurs reprises que t'as dû te démerder toute seule etc pour autant moi je trouve que tu n'es pas spécialement maltraitante avec tes proches ouais mais j'ai eu une phase où j'étais très agressive moi j'étais au courant que j'étais agressive moi j'étais au courant que je pétais un câble et j'essayais de faire comprendre aux gens je suis en train de péter un câble aidez moi parce que je suis vraiment en train de péter un câble mais moi j'ai eu à l'usure c'est que non seulement chez moi ça allait pas et à chaque fois que je mettais les pieds chez moi à la maison je me faisais massacrer ma gueule mais en plus de ça à l'extérieur ça allait pas non plus personne ne me comprenait j'étais seule mais j'étais seule tout le temps ouais j'ai pété un câble j'ai commencé à devenir irritable j'ai commencé à sortir mon énervement et je me rappelle je le sortais surtout quand j'étais bourrée et est-ce que t'arrivais à te dire faut pas que je devienne comme elle parce que là moi c'était une hôtise mais du coup tu te prenais conscience que t'étais en train de devenir pareil ou pas ouais ouais j'avais peur j'avais peur je relate totalement le fait de pas devenir comme lui genre dès qu'on me dit que je le ressemble ou que d'ailleurs on m'a déjà sorti ça et je crois que c'est un des pires trucs qu'on peut me dire d'ailleurs je tends le bâton pour me faire battre je crois qu'un des pires qu'on peut me dire c'est on dirait ton père selon comment je réponds et comment je suis genre vraiment quand on me dit ça c'est le meilleur moyen de me foudroyer et du coup pourquoi je dis ça parce que je pense qu'il y a une injonction qui pèse aussi sur nous les enfants qui ont vécu ça de ne surtout ne jamais 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 reproduire tu vois genre quitte à limite c'est quoi va te faire stériliser pour ne pas reproduire la même chose et en fait c'est des trucs qu'on se dit à soi même genre pour être honnête moi j'ai déjà dit plusieurs fois que je voulais pas d'enfants sur ma chaîne et tout pour plusieurs raisons certaines d'entre elles sont des raisons sociales purement par rapport au monde comment il va par rapport au féminisme ou ce genre de choses mais il y a des raisons plus personnelles qui sont celles-ci du fait que moi très tôt je me suis dit je n'aurai jamais d'enfants je leur ferai jamais subir parce que c'est quand même ce que tu te fais le meilleur matin tu peux étudier tu deviens le pire des fils de pute ouais c'est ça et puis tu veux pas devenir comme eux et en fait ils t'ont tellement dégoûté de la famille en fait que t'as pas envie de devenir comme eux ouais sauf que guess what tu peux avoir exactement les mêmes pathologies les mêmes troubles tu peux ou d'autres on s'en fout et en fait être un bon parent et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le discours de oui mais c'est parce qu'il a telle maladie oui parce qu'il a telle trouble non mais en fait frère moi maintenant du coup j'ai aussi un trouble si on en croit les institutions médicales est-ce que moi je me comporte comme une sale merde avec tout le monde non et est-ce que si j'ai un enfant je vais reproduire les mêmes patterns pas forcément la différence c'est que ben tu reconnais tes difficultés ta détresse tu demandes de l'aide là où t'en as besoin et t'essayes de t'en sortir sans faire payer tout le monde sur le travail constant tu décides même si c'est absolument fatigant d'être une bonne personne c'est comme le discours sur les violences sexuelles à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un comportement de prédateur il y a des gens pour justifier en disant oui mais cette personne a vécu aussi la même chose quand elle était gosse ce qui est probablement vrai mais l'inverse n'est pas forcément vrai c'est pas forcément parce que t'as vécu ça que tu vas reproduire par contre tu le fais sûrement parce qu'on te l'a fait ça c'est possible oui c'est possible mais c'est pas une excuse mais en fait il faut pas que le raisonnement il prenne tous les sens qu'il peut prendre mais de bien rappeler que si ça va dans un sens ça veut pas forcément dire que ça va dans l'autre t'es partie ça allait mieux et tu dirais que les rapports avec elle ils se sont améliorés à partir de là ouais bah forcément vu que j'étais sa chose de base au début elle essayait de m'appeler tout le temps elle essayait de garder ce truc moi je lui ai dit non c'est pas possible moi j'ai besoin de tu vois mais pas en lui foutant la faute dessus en mode parce que je lui ai capté qu'elle comprenait pas qu'elle était vilaine qu'elle était méchante qu'elle était nananine non tu vois juste en mode tu sais comment je suis j'ai besoin d'espace j'ai besoin de tu vois mais j'allais quand même la visiter j'allais quand même la voir moi j'avais conscience que ma mère elle était quand même malade tu vois tu sautes pas sur l'occasion de la next day de ta vie non parce que j'arrivais à la gérer qu'est-ce qui faisait que tu voulais la voir bah parce qu'elle avait besoin de moi dans mes valeurs à moi je suis quelqu'un de loyal c'est à dire que si t'as besoin d'aide et que tu es ma famille ou je t'aime ou peu importe la raison je vais être là pour toi donc j'étais là à moindre mesure je m'écoutais d'abord moi savoir quand j'avais la capacité de faire ces choses là quand j'avais l'envie aussi quand je me sentais apte j'allais lui dire un coucou ça durait quoi une heure et puis elle était contente toute la semaine tu vois enfin des trucs trop cons donc c'était plus pour le principe genre le devoir familial un peu mais pas dans un truc très ouais c'est vraiment un mère faut que non c'est je sais pas tu sais t'as beau avoir envie de les éclater contre un mur tu les aimes quand même tu vois puis quand ma mère elle était gérable elle était quelqu'un de particulièrement sympa toi t'arrivais à dire à ta mère que tu l'aimais ? ah non mais tu l'aimes ? je lui disais ouais ouais mais moi j'ai des émotions bah je sais que sa vraie personne la vraie la vraie vraie personne qu'elle est je l'aime d'ouf tous ces autres personnages là je les aime pas mais si ce qu'elle est en fait c'est tout ça bah je l'aime à temps partiel alors t'as mis une partie quoi ouais parce que moi c'est ça vraiment le dilemme que j'ai dans ma tête c'est que bah comme toi je me dis mais moi en fait la version de mon père que j'aime c'est quand il est comme ça ouais sauf qu'en fait c'est un être humain complexe, nuancé avec une histoire et des problèmes et du coup en fait ce qu'il est c'est le tout tu vois ouais mais tu peux pas il y a des gens que tu peux pas aimer entièrement parce que ils sont baisés dans leur tête mec c'est des gens problématiques par plein de biais différents en plus ils sont créatifs les bâtards vraiment elle a vraiment le sens du devoir Christina d'une certaine manière mais un devoir plus sain je trouve parce que moi j'étais vraiment le sens du devoir mais complètement parce que tu sens de la culpabilité motivée par de la merde motivée par des sentiments très négatifs alors que toi t'étais un peu dans une paix un peu de je sais ce que je fais j'y vais et voilà tu vois alors que moi à chaque fois que j'y retournais j'étais là en mode pitié 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 que ce soit la dernière fois ouais parce que moi je savais que ça allait plus jamais arriver ce truc ou ma mère allait essayer de me chier dessus ou quoi c'était fini ouais bah une fois que t'es partie t'es partie mais parce que je tenais ça comme ça d'une main de fer mais à côté de ça c'était quelqu'un de tellement sympa elle était trop marron elle était grave drôle tu peux lui parler de tout quand elle avait sa tête c'était la personne la plus compréhensible de lui c'est vrai que c'était quelqu'un de cool mais tellement stylique là on en est au stade de l'histoire où tu vas la voir c'était apaisé parce que tu vis plus sous son toit ouais tu remplis ton devoir comment toi tu l'as conceptualisé avec tes valeurs ouais ça se passe plutôt bien ouais et il s'avère qu'en fait elle a un cancer ouais ici la carreau du montage désolée j'ai dû couper un gros bout de l'interview parce que ça partait vraiment dans tous les sens et c'était impossible à couper mais en gros en deux mots on annonce du coup à sa mère un cancer incurable foudroyant et très douloureux on lui donne que quelques mois à vivre et à partir de là vont commencer du coup les démarches pour avoir recours au suicide assisté c'est un service entre guillemets qui est légal ici en Suisse et on fera une vidéo avec Christina qui parlera que de ça d'ailleurs si tu as des questions à poser à ce sujet profites-en sous cette vidéo et du coup voilà Christina elle explique un peu son attitude par rapport à sa mère pendant les mois qui ont précédé son décès et ensuite elle m'explique que c'est au moment du décès de sa maman qu'elle réalise en fait ben justement l'ampleur de la souffrance que cette femme vivait et en quoi du coup ça avait un impact dans leur relation mère-fille petit à petit je me suis refait sa vie je me suis dit bon c'est pas facile quand même vu qu'elle était partie je sais pas j'ai senti que je sais pas peut-être c'est le fait aussi qu'elle pouvait plus jamais me faire du mal du coup je me suis dit ben c'est le moment d'être empathique avec elle je sais pas mais tu sais que blague à part il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le décès du parent maltraitant même si la situation s'était arrangée même si ça faisait longtemps que la personne elle les avait plus malmenées et tout il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais en fait j'étais étonnée de voir à quel point ça m'a fait respirer c'est beaucoup plus commun qu'est-ce qu'on pense ouais mais au même temps j'ai eu énormément d'empathie pour elle je me suis refait sa vie et je me suis dit putain c'est quand même de la merde je me suis dit je comprends mais aussi j'avais totalement oublié tout ce qu'elle m'avait fait ouais je pense que forcément du coup ça te laisse la place pour réfléchir à d'autres choses auxquelles tu peux pas penser quand t'es en mode survie ouais et le truc c'est qu'en fait t'es en mode survie même après même quand on tape plus quand on t'insulte plus ouais mais c'est différent là je peux me permettre d'avoir de l'empathie pour elle tu vois je sais qu'avant j'aurais eu de l'empathie pour elle moi je serais dans la merde parce que je peux pas compter sur elle donc si j'ai de l'empathie j'ai de la sympathie si j'ai de la sympathie je m'accroche si je m'accroche c'est la merde là c'est bon moi ce que j'aime bien dans ton histoire enfin ce que j'aime bien non mais le pourquoi moi je trouve ça intéressant que tu viennes en parler c'est que tu vois dans la tête des gens c'est très tout est très binaire ouais tout est très soit on l'aime soit on l'aime pas soit on est là soit on est pas là soit on est reconnaissant soit on est ingrat très comme ça moi je suis très comme ça aussi pour milliers de raisons et moi ce que j'aime bien enfin ce que j'aime bien ce qui moi m'inspire quand je t'entends parler de ça même en privé tu vois c'est juste que t'as une vision des choses qui est tellement juste mais pas juste dans le sens correct mais dans le sens justice dans le sens où on a à peu près les mêmes valeurs quand même et que moi je trouve que ta manière de faire elle est équitable en gros parce que tu vois typiquement quand tu m'as dit je veux pas qu'elle me demande pardon ouais moi ça m'a choquée de ouf parce que dans ma tête j'aurais été là mais pourquoi moi j'en aurais rêvé pourquoi mon rêve ce serait que mon père j'aurais mis un espos et tu vois quand t'as dit ça je me suis dit oh elle doit la haïr non et en fait tu l'aimes trop enfin tu l'aimes trop ouais ouais et tu vois le fait de voir ça tu sais de tout le coup je t'ai lave mais putain mais en fait elle fait cohabiter des trucs en elle dans la paix du Christ mais qui ont l'air contradictoires mais elle arrive tu vois bah ouais et t'arrives à te dire ok cette personne m'a maltraitée ouais mais je vais continuer de m'en occuper parce que dans mes valeurs ça c'est important ok cette personne je l'aime mais je suis pas obligée de lui suffire d'être là dans sa vie exactement ok j'ai été maltraitée mais je suis pas obligée moi de faire subir à autrui ce qu'on m'a fait subir quand bien même c'était la pire injustice exactement et tu vois le fait de je trouve que ça tu l'as fait avec une aisance meuf genre je te rends pas compte mais clac clac de l'exemple c'est alors facile oui bien sûr mais moi je suis même pas si externe que ça parce que je suis quand même une de tes maripodes et que j'ai vu ça depuis le de l'intérieur et genre je te dis moi ça m'a toujours beaucoup parlé en fait cette manière de fonctionner parce que c'était important que tu viennes parce que voilà t'as vraiment une autre manière de vivre les choses t'as pas vécu la même chose exactement mais on a voilà des points communs et tout mais voilà une des versions possibles de réaction une autre des versions possibles de réaction et dans les commentaires encore d'autres versions possibles de réaction dans tous les cas ce qui est intéressant de retenir pour cette vidéo c'est qu'il y a pas de juste manière de faire il y a que des gens avec certains moyens certaines compétences certaines capacités et incapacités aussi parce que toi comme moi on rencontre des difficultés je sais pas combien d'épisodes je vais faire dans cette série mais en tout cas il y en aura un la semaine prochaine et si l'occasion se présente de discuter d'encore autre chose on le fera Christina reviendra sur la chaîne pour parler du coup de tout ce cheminement dans l'accompagnement du décès d'une personne dans le processus qu'a pris ta mère et du après parce que ça aussi c'est intéressant de parler de et maintenant tu vois yeah hi I'm not dead yet mais voilà merci beaucoup merci à toi j'espère que ça va être utile on verra juste poser les questions que vous voulez à Christina directement d'ailleurs si t'as une question à poser à Christina directement pour qu'on en parle dans la vidéo où on parlera du décès de ta maman j'imagine que ça te dérange pas d'y répondre du tout sinon je serai pas là donc n'hésitez pas à nouveau avec respect s'il vous plaît et compassion bon et puis moi je m'en bats les couilles non moi je m'en bats pas du tout les couilles au moins ici on nettoie pas ses chaussures là sur le paillasson comme on veut bref on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo gros bisous tout le monde et merci ciao ciao gros bisous voilà ça c'est mon bébé c'est mon mignon il est mignon merci d'avoir regardé ciao ciao